hello guys merci à toutes les personnes qui se connectent au super la vidéo et je tiens à remercier toutes les personnes qui me contactent sur instagram avec vos messages d'encouragement ça m'encourage vraiment ça m'émotive je vous dis merci alors aujourd'hui nous sommes avec quelqu'un que j'apprécie aussi énormément nous allons parler d'un sujet que nous avons déjà eu à développer mon expérience à chypre du nord alors je vais les laisser se présenter voilà merci beaucoup joël je réponds au nom de stéphane merci sedek et je suis vraiment ravi pour l'invitation merci beaucoup d'accord nous sommes vraiment content d'avoir stéphane avec nous alors sans plus tarder nous allons entrer dans les vifs du sujet et j'aimerais commencer par poser à stéphane la question comment est-ce que tu es venu ici à chypre est ce que tu es venu par toi même ou tu es venu par une agence bon je suis venu en chypre par une agence donc une agence m'a aidé à faire mes démarches et je suis arrivé ici voilà c'est un peu ça d'accord j'aimerais un peu aller un peu dans la profondeur de l'agence est ce que tu penses que l'agence t'avait fourni toutes les informations nécessaires dont tu avais besoin pour venir ici à chypre ou c'était un peu bon l'agence m'a donné les informations qu'ils ont qu'ils ont été en contact les choses qui restent je dirais pas que l'agence devait m'accorder les 100% des informations au moins où c'est je suis le responsable de ma vie je dirais que l'agence ne m'a pas donné toutes les informations mais au moins ils m'ont dit ce qu'ils pouvaient me dire voilà c'est un peu ça j'ai aimé ce que stéphane a eu à dire il a dit que l'agence ne vient pas tout donner mais ils ont donné quand même c'est qu'il fallait et enfin moi je peux juste encourager les personnes c'est quoi que vous venez étudier l'agence vous aide à venir mais il faut aussi faire des recherches vous êtes les responsables de votre vie vous devez faire les recherches vous devez savoir la vie de là où vous voulez passer un temps de votre vie donc c'est un peu ça d'accord alors j'aimerais savoir un peu pour stéphane quand tu es arrivé c'était comment ton intégration ici à chypre en tant que nouveau étudiant dans un pays où tu connais personne ok dans un premier temps et je me suis j'ai à m'adapter vous voyez parce que le pays dont je viens la rdc nous parlons français ici on parle en anglais et j'ai à me challenger avec le changement des langues le changement d'amis du changement des choses et j'aime à m'adapter au bien sûr ça ça n'était pas tout petit plus facile mais je me suis adapté à un bref délai tu as dit que tu ne parles pas anglais quand tu es arrivé ici oui je parle pas anglais je me suis challengé et je me suis plongé dans youtube voyez quand je suis même arrivé ici je savais pas que les études étaient en anglais et du coup quand j'ai constaté que les études étaient en anglais j'avais fait mon premier test et mon niveau c'était et tout je pense quelque chose déjà mon niveau était un peu bas d'anglais et puis je devais faire une année d'anglais j'ai bloqué mon compte et je me suis lancé à faire des recherches sur youtube je commence à apprendre l'anglais sur youtube 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 et après une année je suis encore en train d'université j'ai demandé un nouveau test et par la grâce ils m'ont encouragé un nouveau test et comme je suis venu faire les masters j'avais quand j'ai fait les nouveaux tests j'ai obtenu 71 alors pour les masters je devais faire à partir des 80 et par la grâce de dieu les directeurs des fondations d'une d'université là où j'étudie et après avoir parlé avec moi il a vu comment j'ai je me débrouillé tu comprends non et puis le monsieur s'est décidé parce qu'il est le directeur il peut voir quelque chose dit tu as fait l'examen mais quand je parle avec toi je sens que tu aimes les études et tu aimes ce que tu fais tu as la passion de ce que tu fais et c'est à cela que le monsieur m'a accordé 80% et du coup mon argent que j'avais payé pour faire les fondations je comment j'ai utilisé pour la faculté et l'université directement donc c'est vraiment aussi un truc que j'encourage vraiment les étudiants qui viennent ici à chypre moi j'encourage même si tu parles pas anglais suis même des vidéos tu dois avoir au moins une base ça va t'éviter de payer les cours d'anglais pour une année comme stéphane a dit il n'a pas fait une année donc c'est vraiment intéressant j'aimerais savoir est ce que stéphane tu as déjà eu à travailler ici à chypre oui j'ai à travailler dans des dimensions la première dimension j'ai à travailler et je travaille toujours dans mon entreprise parce que j'ai mes affaires et désiré moi j'avais aussi voulu à un certain moment d'avoir une expérience d'une vie de l'extérieur et j'ai obtenu un job dans une des entreprises des turcs oui oui toutes les entreprises même qu'avec avec qui nous travaillons comme partenaire il ya des entreprises sûres mais là j'étais joueur tu travailles à temps plein j'ai à temps plein j'ai à travailler mais après un temps j'ai arrêté parce que j'ai senti que j'avais beaucoup de choses en moi que j'ai devu développer à la place c'était juste vendre mon temps au moins où j'ai pu vendre mon temps et accomplir c'est à quoi je vais faire dans cette vie l'entrepreneur chiffre c'est vraiment très important ici en chypre parce qu'on a beaucoup d'opportunités nous avons l'internet tu peux apprendre chaque jour quelque chose de waouh tu peux apprendre ça c'est la bonne chose avec la technologie d'accord merci beaucoup alors et pour ceux qui ne savent pas entreprendre moi je conseillerais de s'attacher à stéphane c'est un homme des idées comme il est il a beaucoup de projets d'accord et j'aimerais savoir un peu comment est ce que tu as obtenu ce travail parce qu'en tant qu'étudiant à l'étranger tout le monde veut tout le monde veut travailler alors c'était par quel moyen que tu as pu obtenir ce travail voilà j'ai obtenu ce travail-là au moyen d'une personne qui m'a connecté et la personne m'avait vu comment est-ce que j'ai travaillé dans un département de mon église j'étais le dirigeant de la musique et la personne a dit cette offre-là il dit stéphane je pense que ça peut aller je suis allé je me suis présenté et c'est ainsi qu'on m'a appris dans ce travail-là est-ce qu'on peut en savoir un peu plus c'était quel travail ok j'ai travaillé j'ai travaillé nous étions en train d'imprimer le sable du méchant stable du méchant ça veut dire tu as ton ordinateur il y a quoi la personne va amener une image que vous devez imprimer sur des cobblés t-shirts donc c'était une imprimerie digitale ok c'était une imprimerie digitale on imprimé sur les histoires d'accord alors c'est quoi les moyens que tu penses les recommandables pour une personne de trouver un travail ici à chypre voilà bien sûr je ne suis pas vraiment en contact avec des moyens directs où je peux orienter les gens mais je sais qu'il y en a où les gens peuvent joindre pour obtenir les travail mais aussi l'une des choses que je conseille aux gens je dis que la personne qui est auprès de toi elle est une porte pour toi donc si tu trouves pas si je ne trouve pas sur les sites où tu peux aussi trouver par un site la personne qui est à côté de toi comme ça a été mon cas quelqu'un m'a branché et ça elle est bon il ya des moyens connectez-vous au site il ya des sites où vous pouvez envoyer vos cv et j'aimerais aussi dire à ceux là qui disent quand je suis prêt à faire du travail vous devez vous renseigner auprès d'autres personnes savoir comment est ce que tu cherches ce travail là aussi parce qu'il ya des gens qui ont des jobs trois jobs il ya des gens qui quittent même des jobs non je vais entreprendre à moi même parce que je suis pas aussi nous offre je suis pas nous offre plusieurs opportunités d'entreprise d'entreprendre donc c'est un peu ça d'accord merci j'ai beaucoup aimé ce que stéphane a dit il a dit la personne qui est à côté de toi peut t'aider à trouver parce que ce que moi si j'ai remarqué c'est vrai que dans l'autre vidéo je vous avais dit que vous pouvez envoyer vos cv dans ishkibrits.com quand vous envoyez votre cv ne croisez pas les bras et attendre qu'on vous appelle vous aussi vous présentez sur place que j'avais à plat et voilà mais aussi la personne à côté de toi parce que l'information sur les travails souvent ça circule comme ça on va te dire dans quelle entreprise on cherche quelqu'un donc il faut vraiment être open tu entends et tout tu poses des questions nécessaires soit merci beaucoup pour cette information n'oubliez pas de demander à ceux qui sont à côté de vous soit j'aimerais savoir un peu que ces femmes disent il ya toujours le haut et les bas je sais pas si dans ton expérience ici à chypre tu as eu des moments un peu bas que tu voudrais partager aussi avec nous pour motiver une personne voilà quand je suis arrivé ici après un mois je me suis décidé de ne pas demander de l'argent dans ma famille oui et cela m'a mis dans un état où je dois réfléchir et créer au plus profondément et durant cette période là qu'au vide était aussi arrivé parce qu'il soit arrivé en chypre et novembre 2019 et après je crois les premiers mois ici vers décembre quelque chose de genre je me suis décidé de ne plus demander quelque chose à la famille et je me suis placé dans un challenge et durant cette période là j'ai eu à manquer aussi l'argent pour payer les loyers voyez je reste avec les amis j'ai l'air aidé oh non mes amis je n'ai pas de moyens pour payer les loyers mais j'ai les idées des affaires j'ai mes business mais c'est juste avec au vide d'arrêter qu'au vide est arrivé tous et trouve un peu fermé mais j'ai des opportunités d'affaires si les choses changent et ça va m'aider je vais voler bien ils m'ont laissé un mois des mois et j'ai senti qu'ils ont commencé à parler les amis m'ont aidé mais aussi c'était aussi vous voyez nous sommes tous étudiants comme moi et ils se sont sentis au bout vous voyez et ils sont des hommes je suis un homme pourquoi pas aussi me tenir et faire quelque chose bon quand ça n'a pas marché j'ai parlé à un autre frère qui était de mon église j'ai dit non frère je passe dans tel moment je n'ai pas d'argent pour les loyers et même à manger tout ça si tu peux m'aider à rester dans ta maison pendant telle période puis j'ai des projets et puis j'aime des projets oui j'étais dit les frères m'a accepté ils ont commencé à là le matin ils vont faire des déjeuners vous voyez les soirs ils vont préparer et à la fin du mois ils vont payer des loyers c'était vraiment une grâce que j'ai trouvé et après un moment et les seigneurs ont ouvert des portes et mes entreprises ont commencé à fleurir à augmenter et c'est ainsi en tout cas moi je peux témoigner de j'ai participé au gala que true life avait organisé c'était vraiment un succès et je merci il a vraiment béni ton travail et j'espère que ton témoignage pourra aider d'autres personnes qui traversent aussi des moments difficiles voilà tu deviens ce que tu vois tu ne deviens pas ce que tu as mais tu deviens ce que tu vois et ce que tu es soit d'abord un homme riche dans ton intellect j'en ai parlé de l'activité que j'ai fait kingdom culture quand j'ai fait kingdom culture j'étais seulement au début de mon entreprise et à tout moment que je faisais les pas pour mon entreprise mes affaires les seigneurs ouvre des portes voyez j'utilise un langage chrétien parce que je sais pas comment me diviser à être être chrétien et être un homme d'affaires voilà donc à tout moment que je fais les pas je ne fais pas les pas parce que je vois clair donc je crois sur ce que je veux et le seigneur nous fait grâce et les choses changent aussi d'accord j'ai beaucoup aimé ton témoignage en tout cas je crois comprendre que c'est ton entreprise qui t'a aidé de sortir de cette situation d'entreprise donc j'ai travaillé pour je dirais pour moi même oui donc j'ai servi les autres par mon entreprise et c'est ainsi là mais quand j'ai eu le job le job m'a aidé aussi m'a aidé et apprendre des ou trois choses mais je sens que j'ai quelque chose en moi que je dois libérer c'est pour ça j'ai arrêté d'accord alors pour finir pour pas prendre beaucoup de temps temps j'aimerais savoir juste est ce que tu trouves que les chiffres de quand tu étais arrivé avant et de maintenant ça a changé dans quelques aspects oui les choses ont changé maintenant on a beaucoup des étrangers les gens qui viennent par exemple de la rdc si j'ai pu analyser sur cette base là par exemple dans l'une des universités qui sont partenaires à mon entreprise quand je suis arrivé là bas et il n'y avait aucun étudiant congolais mais grâce à nous ils sont maintenant des milliers des étudiants congolais là bas ils travaillent en partenariat aussi avec d'autres frères et si je dois seulement analyser sur bord de ceci il y avait zéro et maintenant il ya déjà donc les choses changent merci beaucoup et moi même aussi je peux témoigner que chiffre a changé on a maintenant beaucoup de choses des étrangers qui travaillent dans les entreprises maintenant là il n'y a pas des limites voyez et je lancerai un message à cela qui pense que tu vois parce qu'on a beaucoup entendu ou non il n'y a pas de travail dans l'entreprise que je te dis que je travaille on cherchait des gens et dans d'autres universités même là c'était pas une université parce que quelqu'un m'a dit ok là bas vous travaillez qu'à dans les universités non je suis là j'ai travaillé dans une dans une entreprise qui n'est pas une université j'ai faisais le computer job je reçois les données je traite j'envoie vers la machine on imprime donc c'est un peu ça donc il ya des jobs et la vie là au niveau du très bien d'accord merci beaucoup stéphane pour ton témoignage donc j'ai beaucoup aimé stéphane stéphane nous a expliqué comment à un moment il n'a même pas été capable de payer son loyer mais tu parles la grâce de qu'il a pu payer et j'aime aussi c'est qu'il a dit qu'il faut pas seulement entendre les choses négatives et c'est de chercher par toi même les motifs et donc pour finir j'aimerais juste si stéphane un petit mot de la fin à dire à nos frères qui sont en train de nous suivre motiver quelqu'un qui peut-être traversent un moment difficile par rapport à ton expérience avant qu'on puisse finir ok j'aimerais dire assez la question ici en chypre et qui peut-être il passe dans un temps dans des temps difficiles sachez que vous n'êtes pas venu ici en vin il ya quelque chose il ya quelqu'un qui est préparé pour vous alors soyez juste open-minded est vrai vous trouverez cette personne là à côté de vous et vous trouverez cette entreprise là est là à côté de vous je vous remercie merci beaucoup merci gail d'avoir suivi la vidéo merci de liker et de partager la vidéo merci stéphane d'être venu le plaisir de partager bye bye